DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi ce petit tour d'horizon que nous vous proposons, histoire de partager avec vous les quelques news que nous avons pu récolter en ce qui concerne la prestation de quelques internationaux congolais et surtout que nous sommes à quelques jours de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Avec cette double confrontation face au baréa du Madagascar, vous avez donc besoin d'être informé sur la prestation de vos internationaux congolais, leur performance, leur temps de jeu. Nous débutons ce petit tour d'horizon par UK, United Kingdom, l'Angleterre. Neskin Skebano passeur décisif contre Suency De retour dans le 11 de départ, Neskin Skebano s'est illustré, en étant passeur décisif à la 32e minute de jeu sur le deuxième but de son club. Fulham s'est imposé 3-1, grâce à un triplé de son buteur serbe, Aleksandar Mitrovic. Fulham compte 20 points, au classement de la Championship et se positionne, à la troisième place après 10 journées. Voici à présent quelques news de nos internationaux, qui étaient en lice en face des poules, de la Ligue des Champions 2021-2022, pour le compte de la deuxième journée. Mais Shaquelia et les Young Boys battus en Italie. Victorieux contre Manchester United, lors de la première rencontre, les Young Boys ont été battus sur la pelouse d'Atalanta Bergam 1-0. L'international congolais était titulaire avant de laisser sa place à la 66e minute, au moment où le score était encore nul et vierge. Les Young Boys occupent la deuxième place du groupe F à l'issue de la deuxième journée, avant d'affronter les Espagnols de Villarreal. Le classement du groupe F se présente de la manière suivante. 1er avec 4 points, les Italiens de l'Atalanta de Bergam. 2e et 3e Young Boys et Manchester United, avec 3 points chacun. Les Espagnols de Villarreal ferment la marche avec 1 point. Parlons à présent de Fabrice Nsacala. Deuxième défaite pour Besiktas de Fabrice Nsacala. Déjà battu lors du premier match, les Sembouliot se sont inclinés à la Johan Cruyff Arena, contre l'Ajax 0-2. L'international congolais a joué tout le match en défense centrale. Le Besiktas réalise la mauvaise opération et devra se relancer, face au Sporting Club du Portugal, lors de deux prochaines journées. Le classement se présente de la manière suivante. 1er, Ajax 6 points, 2e le Borussia de Dortmund avec également 6 points, 3e Besiktas avec 0 points mais un meilleur JOL à Vérage que le Sporting du Portugal, bon dernier. Les deux prochaines rencontres qui opposeront ces deux formations, seront déterminantes pour l'indispensable 3e classe, synonyme de poursuite de la compétition, via l'Europa League. Sans chancel Nbemba, le FC Porto s'incline. En l'absence de son défenseur central, auteur d'un carton rouge contre l'Atletico Madrid, le FC Porto a été battu, 1-5 par les Reds de Liverpool, emmené par un Mohamed Salah des grands jours, qui est devenu au passage le deuxième meilleur buteur africain dans cette compétition avec 31 buts, derrière l'ivoirien Didier Drogba. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 Il est forfait et va manquer la sélection des Léopards lors de la double confrontation avec Madagascar. La RDC perd un premier joueur à quelques jours du premier match contre Madagascar. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501